Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Charles Clermont, membre du conseil d'administration du groupe Profil. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un certain nombre d'idées qui, me semble-t-il, vont être utiles pour penser le post-Covid. Alors j'en parle du thème post-Covid parce que j'ai compris que le sommet vise à développer le thème du renforcement du capital humain dans un contexte post-Covid. Alors Covid est une espèce de petit monstre, de gros monstre. Il faut comprendre que la plupart des gens veulent penser post-Covid. Et la première chose que je dirais c'est que depuis plus qu'un an, beaucoup de gens autour de nous disent que le monde a changé, le monde est en train de changer, que le monde ne sera plus jamais comme avant. La question que je pose c'est, est-ce que c'est bien certain ? Autrement dit, l'une des terminologies que j'entends souvent de mes amis américains, anglo-saxons, c'est qu'ils utilisent un concept qui est celui du post-Covid, mais qu'ils utilisent du « new normal ». Autrement dit, le monde tel qu'il était va redevenir normal, mais de façon différente. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais personnellement je vais vous proposer de démarrer sur une réflexion qui n'est pas la mienne, qui avait été faite par Suzanne George après ou au cours de la crise de 2008, la grande crise financière de 2008. Et l'idée était que quand on parle de l'ordre du monde, et on a dit que cet ordre va être altéré à tout jamais, on peut se référer à ce qu'elle-même avait analysé comme étant l'ordre mondial. L'ordre mondial est représenté par des sphères qui englobent l'une l'autre. Et la grande sphère extérieure, selon elle, c'est la sphère de la finance. Et à l'intérieur de cette grande sphère englobante se trouve l'économie, et à l'intérieur de la sphère de l'économie, la société. Et à l'intérieur de tout ça, une petite sphère qui représente la planète, la fameuse planète bleue, qui n'est plus tellement bleue, c'est la Terre. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cet ordre va rester la même ou est-ce qu'elle va être renversée ? Comme je veux parler de finance, et je le dis tout de suite, mon objectif c'est de montrer qu'il y a une forme de capital, que nous allons appeler le smart capital, je reviendrai là-dessus, qui a éventuellement la capacité de contribuer au renforcement du capital humain. Il faudra qu'on dise ce que c'est. Donc la question clé à laquelle je souhaiterais contribuer aujourd'hui est la suivante. Suite à la pandémie, est-ce que le focus qui est mis aujourd'hui, la Banque mondiale en particulier, mais dans le monde entier, est-ce que le focus sur le capital humain signifie qu'il y aura un nouvel ordre qui va renverser la hiérarchie des sphères dont je parlais ? Autrement dit, est-ce que nous allons avoir un nouvel ordre qui va commencer par la sphère englobante sera l'univers, le monde et la planète sur laquelle nous habitons, la société dans laquelle nous vivons, l'économie et la finance dans cet ordre. La finance est au service de l'économie et l'économie au service de la société. Et la société vivant dans une planète, dans une planète rénovée. Et cette question se pose, et alors, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive. Moi, j'ai parlé à une de mes amies médecins, que je considère une des personnes les plus brillantes que je connais, et je lui demandais, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de définitif sur tout ça, sur le Covid, cette espèce de, ce petit virus qui a changé le monde, et m'a dit, écoute, si tu me demandes mon opinion, les scientifiques du monde entier sont à quoi, à réfléchir pour nous donner une réponse qui soit absolument définitive. Mais il n'y en a pas d'accord. Bon, maintenant, on va donc se porter en Haïti. C'est là, nous, c'est là, nous vivons. Bon, et surtout qu'en Haïti, bon, pendant un moment donné, il y a un post-Covid. Sommes-nous là-dedans ou pas, je ne sais pas répondre, sauf qu'il y a très peu de gens autour de moi, et dans cette salle, aucun d'entre nous n'est masqué. Donc, je dis ça tout de suite. Mais le point important pour moi, c'est, est-ce que nous pouvons mettre le capital, et on va définir bien ce qu'on entend par capital, au service du capital humain. Et nous allons définir ensemble ce que nous entendons par capital humain. Le capital, bon, il y a le capital financier, quand tu dis capital, les gens pensent capital financier, mais le capital a des termes très vastes, qui sont des actifs, tout ce qui peut, machinerie, terre, équipement, etc., tout ce qui peut permettre d'être déployé pour produire, pour produire des biens ou pour produire des services. Bon, je m'arrête là, simplement. Et dans les formes de capital disponibles, le capital financier, historiquement, avait un intérêt particulier, parce que ce capital financier peut être transformé en toutes sortes de biens de capitaux qui sont nécessaires à la production des biens et des services pour satisfaire les besoins des êtres humains. Bon, ceci étant dit, ce que je vais faire a une double dimension. Une dimension micro, et d'abord une dimension macro. C'est-à-dire que, quand on pense capital, on pense investissement, je me référerai à l'investissement d'une nation, l'investissement macro, l'investissement d'une société dans les systèmes, le système de santé, le système d'éducation, etc., et l'impact macro sur la qualité de la population. On va venir là-dessus. Deuxième point, le micro. Le micro, c'est la dimension du capital par rapport aux entreprises productives et par rapport aux êtres humains pris comme individus, puisque quelque part, sans faire de mauvaises assimilations, un être humain, c'est un système très complexe, et quelque part, on peut parler d'une entreprise. Il y a même un livre fameux et intéressant qui s'appelle You Inc. Parfois, c'est intéressant de se positionner comme étant moi et incorporé, comme société. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'y aller en trois, une démarche en trois temps et une conclusion. Premier temps, nous allons commencer par clarifier le concept de capital humain. On va qualifier ça. Deuxièmement, nous allons regarder ensemble et nous efforcer d'apprécier l'importance de ce projet que j'appellerais considérable de la Banque mondiale, qui est le projet pour le capital humain, qui a été lancé en 2018 et qui a pris énormément d'essor à la fin de 2019 et avec le Covid. Et en faire ceci, nous allons nous tourner vers une initiative du groupe Profine que nous appelons le Smart Capital, expliquer ce que c'est et expliquer comment ceci peut contribuer à renforcer le capital humain dans ce pays. Et nous conclurons vraiment sur quels sont les impacts qu'on peut attendre par injection de Smart Capital dans une société, dans une économie. Donc, commençons d'abord par le capital humain, le concept de capital humain. Je vais vous dire ceci, c'est que la théorie du capital humain comme facteur de développement est liée à un nom, celui de Theodore Schultz. Theodore Schultz qui a eu le prix Nobel en économie en 1979. Theodore Schultz était le droitien de la faculté d'économie de Chicago, mais il n'est pas un Chicago boy comme les autres. Et Theodore Schultz, je vais vous donner le titre en français, j'espère que ça va vous intéresser. Il a son ouvrage majeur, en français, a été traduit par « Il n'est de richesse que d'hommes ». Alors, je dis aux femmes de m'excuser, le terme « homme » est générique. Il n'est de richesse que d'hommes, autrement dit, toute la richesse du monde qui existe est créée par des personnes. Il n'est de richesse que d'hommes. Et je rappellerai tout à l'heure, le thème, en anglais, ce livre, c'est l'investissement dans la qualité du capital. Mais venons-en à un élément anecdotique qui va vous permettre de comprendre ce concept de manière très simple. Theodore Schultz, en analysant la reprise spectaculaire après la Deuxième Guerre mondiale du Japon et de l'Allemagne, donc on va dire les deux pays vaincus, et qui s'y reprenaient magnifiquement bien, a préparé cette reprise spectaculaire avec la récession qui existait à ce moment-là, post-Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne. Alors que d'un côté, l'Angleterre n'avait pas perdu autant d'infrastructures que l'Allemagne ou le Japon, et que l'Angleterre avait commencé à bénéficier du plan marchal, donc on recevait pas mal de capital financier. Donc, en analysant ceci, et chose s'est dit, mais le succès de l'Allemagne ou du Japon ne peut pas être expliqué par des infrastructures ou par des biens de capitaux, faits physiques, ne peut être expliqués que par quelque chose d'autre. Et alors, il a élaboré une hypothèse, et cette hypothèse est à la base de la théorie du capital humain. Il a dit que selon lui, les deux vaincus avaient cette situation, cette évolution magnifique, à cause de, essentiellement, parce qu'elles avaient des populations, et en santé, est éduquées. Voici la base de la théorie du capital humain, de Théorio Schultz. Et, autrement dit, ce qu'il a dit, sa théorie est très simple, il a dit ceci, la qualité de la population est le facteur clé de la croissance. Et par qualité de la population, il entend sa dotation en éducation, santé, habileté, intelligence, intelligence émotionnelle, etc. Il a dit que cette qualité de la population a bien plus d'impact que la dotation des ressources ou la qualité des terres ou autres. Donc, la définition du capital humain, c'est quoi ? Le capital humain, à titre personnel, dans un pays, ce sont les habiletés, le savoir, les expériences qui sont possédées par une personne ou une population, et leurs valeurs ou leurs coûts pour une organisation ou une économie. De quoi ? C'est de ça qu'on parle. D'habileté, de savoir, de compétences qui sont incluses dans les personnes. Et donc, le problème de la croissance économique est de mettre en bras la qualité des populations et d'investir massivement dans les populations. Alors là, c'est la conclusion fondamentale de son livre, enfin, la version anglaise, c'est « Investing in people, the economics of population quality ». Autrement dit, investir dans la personne, l'économie de la qualité de la population. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la Banque mondiale, et on vient aujourd'hui dans le Covid, post-Covid, à épouser cette thèse. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, au contraire. La Banque mondiale est une institution qui, dans les années 60, investissait essentiellement dans le capital physique, les infrastructures. Et pour eux, le développement, c'était les infrastructures et éventuellement une relative bonne gouvernance de l'économie et du pays. Maintenant, aujourd'hui, la Banque mondiale a développé ce qu'on appelle l'indice du capital humain. J'en parlerai pour Haïti, c'est quoi ? L'indice du capital humain, qui mesure le capital humain dans une société, c'est le niveau de capital humain qu'un enfant qui est né aujourd'hui est susceptible d'atteindre d'ici ses 18 ans. Donc, c'est le niveau de capital humain qu'un enfant né aujourd'hui est susceptible d'atteindre à l'âge de 18 ans, compte tenu des services de santé, d'éducation dans leur pays. Donc, autrement dit, l'indice qui va de 0 à 1, dont 1 étant la perfection en matière de capital humain, cet indice mesure la distance qui existe entre un pays de situation optimale en termes de scolarisation et de santé et le pays dont nous parlons. Et cette mesure intègre trois dimensions très clés. Première dimension, la survie. Un enfant né aujourd'hui, est-ce que cet enfant atteindra l'âge d'aller à l'école ? Cinq ans, première question. Deuxièmement, la scolarité. Quelle sera la durée moyenne de scolarité de cet enfant ? Et troisièmement, la santé. Cet enfant sorti du système scolaire et de santé, est-ce que jusqu'à quel âge pouvons-nous compter qu'il pourra vivre ? C'est ça, l'indice de capital humain. Dans le cas d'Haïti, l'indice mesuré en 2020 a été de 0,45, de 45%. Et pour votre gouvernement, elle est faible. Cet indice est plus faible que la plupart des pays d'Amérique latine. Mais l'indice d'Haïti, et retenez ce que je vous dis, est supérieur à la plupart des pays qu'on appelle les deux incomes, les pays, les petites économies. C'est intéressant, je ne vais pas développer ceci, mais vous pourrez interroger vos amis qui sont dans le secteur éducatif ou autre. Maintenant, le projet pour le capital humain de la Banque mondiale repose sur cette idée qu'en améliorant l'habileté des gens, leur éducation, leur savoir, leur résilience, c'est un autre concept, leur résilience et leur santé, que les gens deviennent plus productifs. La productivité est un élément essentiel du développement et de la compétitivité. Deuxièmement, plus flexible, plus innovant, etc. Donc, le capital humain, aujourd'hui, selon la Banque mondiale, devient la source essentielle, le moteur central, the driving force, le moteur central d'une croissance soutenue et, disent-ils, d'une réduction substantielle de la pauvreté. Bon, nous, au niveau du groupe Profil, et moi, personnellement, et la pauvreté est un peu partout, je préfère dire que nous chassons la richesse pour tous. Il n'y a de richesse que d'hommes ou de femmes, par conséquent, nous allons investir dans notre potentiel de richesse. Il y a une conclusion, et avant de parler là-ci, et de ce projet, ce projet, je ne vais pas le définir, la Banque mondiale prête de l'argent pour ça, ceux qui sont intéressés pourront aller leur demander, mais le point important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a eu une tendance pendant toute cette période, disons, des années 60 du siècle dernier jusqu'à maintenant, à considérer la population, voire la surpopulation, comme un handicap. donc les personnes ne sont pas considérées comme des facteurs de croissance, ne sont pas considérées comme des moteurs de croissance, mais au contraire, que des poids contre lesquels il faut agir. Je pense que nous devons, nous pouvons arriver rapidement à une première conclusion. Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, ce n'est qu'on ne peut pas investir dans le monde. Il faut investir dans le monde. Donc c'est ça, la santé, etc., investir dans les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, etc. Dans le temps, et moi j'ai participé, je ne dirais pas mon âge, elle pourra être devinée, j'ai participé à des débats sur lesquels la question était, mais comment peut-on mesurer l'investissement, le rendement de l'investissement, de return on investment, en éducation en santé ? Aujourd'hui, la Banque mondiale te répond, l'investissement se mesure en croissance, si tu fais ce que tu dois pouvoir faire, et que tu investis proprement, on va dire, quand on dit investir dans la santé, ou dans l'éducation, ou dans la réalité dans un pays, ce dont nous sommes en train de parler, c'est d'investir dans le système de santé, dans le système d'éducation, etc., pour avoir quelque chose qui est soutenable, et qui, naturellement, concerne tout le monde. c'est un investissement à caractère public, c'est un bien public, l'éducation est un bien public, autrement dit, un bien qui ne se réduit pas quand tu l'utilises droit, ok ? C'est comme l'air, c'est comme l'oxygène, c'est un bien public, sauf quand les gens se mettent à polluer, et là, on a un problème. Malheureusement, les économistes, historiquement, ont eu tendance à considérer la pollution, etc., comme des coûts, on les appelait des extériorités, et là, justement, c'est là le problème, c'est qu'on ne peut plus être considéré comme tel. Maintenant, ayant parlé de, ayant parlé de Human Capital, de Capital Humain, et du projet d'abri mondial, laissez-moi dire un petit mot, et avant de passer au Smart Capital, ok ? Et j'ai quelque chose d'important que je voudrais injecter ici. Donc, à côté de Théodore Schultz, comme penseur, un peu, je dirais, qui a fait une contribution essentielle, il y a une autre contribution essentielle qui nous intéresse pour comprendre l'importance du Smart Capital. Et cette contribution nous vient de quelqu'un qui s'appelle Joseph Schumpeter, que beaucoup d'économistes qui sont des gens qui font beaucoup de chiffres, d'équations, des équations multiples, personne ne nous comprend. et Schumpeter a considéré comme un historien de l'économie, etc., comme un part, mais un historien, mais il a été probablement l'un des penseurs les plus originaux pour expliquer la croissance. Parce que je vais dire une chose, les économistes qui m'écoutent, prenez note de ça, je pense personnellement, c'est une opinion, mais je suis prêt à la défendre, que la version néoclassique de l'économie, son école sur le développement des économies, a eu des résultats relativement médiocres. Pour une raison précise, c'est qu'on a eu tendance à regarder l'économie comme étant un équilibre, donc un ensemble d'équilibres, de l'équilibre général à l'équilibre partiel, etc. Or, on n'a pas besoin d'être d'avant-doctor en économie pour comprendre la chose suivante. Tout progrès humain suppose rupture et continuité. Quand je marche, je ne peux pas marcher en équilibre. Je suis obligé d'être en dééquilibre à un moment donné, de mettre un pied en avant pendant que l'autre est derrière et d'avancer. Et ceci est vrai pour la société. Ce que Schumpeter a mis en évidence et qui était important dans le 21e siècle, il a mis en évidence la chose suivante. Il dit que la croissance économique suppose une rupture de l'équilibre néoclassique. Et il dit que qui est-ce qui provoque cette rupture ? C'est une personne qu'il appelle l'entrepreneur. Ce personnage de l'entrepreneur, il dit que c'est l'énergie de l'entrepreneur qui contribue à modifier l'équilibre. Mais maintenant, cet équilibre doit être dynamique, donc créer le progrès humain. Et il va même jusqu'à dire qu'en réalité, et l'entrepreneur ne fait ceci qu'en étant à la fois, de manière, je dirais, dialectique, les deux faces de la pièce, un créateur et un destructeur. OK ? C'est ce qu'il appelle la destruction créatrice, la creative destruction. On détruit le bloc d'ancien pour arriver au futur. Et je pense qu'il ne faut pas penser entrepreneur quand nous sommes en train de passer post-Covid. Je vais te dire pourquoi. Parce que, de tout à fait pas, personne ne connaît plus que toi l'avenir post-Covid. Donc, tu dois faire comme l'autre a dit, si je veux un futur, je dois créer ce futur. Donc, nous devons nous positionner comme étant tous des entrepreneurs. Donc, c'est mon point de départ pour parler smart capital. Quand je parle de smart capital, d'abord, le capital au sens large, comme j'ai expliqué ce que c'était tout à l'heure, des biens qui peuvent permettre de produire. On a fait 20 minutes, mais allez-y. OK. Mais le capital, le capital financier peut prendre la forme de dette ou de fonds proche et toutes sortes de formes possibles. La chose importante, c'est que je veux dire le terme smart. Smart, c'est intelligent. Nous, on utilise le terme smart capital. Le terme smart capital, signifie que c'est le capital qui est accompagné d'un ensemble de services, OK, et qui contribue à rationaliser la décision financière au niveau des entreprises. Et cet ensemble de services est donné, dans le cas du groupe Profil, par un écosystème. Et je dirais que cet écosystème, c'est le groupe, mais pas même au-delà du groupe. C'est un environnement créé qui permet au capital financier d'évoluer dans des conditions smart. Et les conditions smart, je vous le dis tout de suite, un capital financier qui évolue smart a une croissance qui est... Parce que la croissance, parfois, crée des problèmes. Un problème de cash et de toutes sortes de problèmes. Mais une croissance qui va être équilibrée, c'est-à-dire qui tient compte de... Le montant de capital injecté permet une croissance équilibrée. Le montant de capital injecté permet d'arriver à vaincre les cash flows négatifs, le cumul des cash flows négatifs. On a suffisamment de capital pour arriver à un moment donné à ce que la société évolue en autofinancement. Bon, je... Et ceux qui s'intéressent à la finance viendront nous voir pour comprendre que le smart capital, tel en matière de fonds de roulement, par rapport à tes besoins de fonds de roulement, te permet d'avoir un coût de capital qui est un return, un return de capital qui est supérieur à ton coût de capital, etc. Mais c'est le point le plus important pour moi et ça va être ma conclusion, c'est de dire, OK, dans un pays comme le nôtre, en quoi est-ce que le smart capital peut contribuer à renforcer le capital humain ? Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, je suis dans un pays où, si vous êtes d'accord avec moi, où la richesse, notre richesse essentielle, ce sont les gens qui sont autour de nous. Alors, quand je dis les gens, il y a des gens qui disent oui, mais Charlie, mais... Mais, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ils voient... Et bon, ces gens-là qui sont dans la rue, oui, c'est la richesse que tu possèdes. C'est la richesse... Et cette richesse doit être mise en évidence, doit être par des systèmes de santé et d'éducation appropriés. Maintenant, si tu le fais, tu vas retourner autour de toi, tu dis 27 500 km2, 3 5e de montagne, etc. On dit, mais montagne érodée, et pourtant, année après année, après année, des gens qui rentrent, des haïtiens comme des étrangers, disent malgré tout, malgré l'érosion, malgré tout, ce pays possède une qualité de richesse que nous ne comprenons pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je veux dire que nous, au niveau du groupe Profil, nous pensons que cette qualité de richesse vient du fait que nous sommes dans un pays où il y a énormément de potentiel pour l'entreprenariat de développer, de créer, puisque de toute façon, d'un mesure où tu n'as pas de ressources physiques où tu ne comptes pas sur des tonnes de pétrole ou d'or, etc., tu dois compter sur la seule richesse que tu possèdes, c'est ta population. Donc, tu dois simplement augmenter la qualité de ta population. Et le smart capital, en aidant l'entrepreneur à augmenter la qualité de son travail, à créer des emplois d'une certaine qualité, permet d'augmenter la qualité de la population par effet induit, par effet multiplicateur. Je ne sais pas si je s'y étais clair, je conclurai en une seule phrase. Et vous me permettez de la lire, c'est Charlie qui l'a écrit. Le smart capital nourrit l'entreprenariat qui est simplement l'une des formes intéressantes que peut prendre le capital humain. Les entrepreneurs sont avec nous, nous devons investir dans les entrepreneurs. Dans le groupe Profil, c'est un mot. Nous ne pensons que dans notre pays, nous devons investir dans l'entrepreneur haïtien, haïtienne, qui justement vont faire la différence. Ceux qui m'ont écouté jusqu'à présent, je les remercie de m'avoir prêté attention et j'espère avoir contribué à, sinon un optimisme, pas à BA, mais à réaliser que le futur, le fameux post-Covid, nous appartient si nous investissons intelligemment dans le capital humain. de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada